La deuxième histoire que je vais vous raconter, j'en ai fait même d'ailleurs un texte qui a été publié très récemment sur ma page. Le titre c'était « Un numéro de téléphone qui m'a rapporté plus de 74 millions de francs CFA », c'est-à-dire plus de 100 000 euros. Et beaucoup de personnes se disaient « Mais comment est-ce qu'un numéro de téléphone peut rapporter plus de 74 millions de francs ? » C'est un projet entrepreneurial en 2014 avec le projet SOS Médecins Cameroun. Projet à partir duquel nous offrons des prestations extra-hospitalières, des consultations à domicile, des soins à domicile, des couvertures sanitaires, d'événements, etc. Parce qu'il faut savoir que je suis là-bas médecin de formation, j'ai fini ma formation en 2014. Et quand j'ai fini dans ma formation, je commence avec le projet SOS Médecins Cameroun. Après le projet se développe et en 2016, c'est-à-dire deux ans après le projet SOS Médecins Cameroun, je décide de lancer un deuxième projet qui s'appelle « Startup Academy ». C'est dans ce projet à partir duquel je commence à dispenser des conférences. Les conférences, je les dispensais de façon bimensuelle, c'est-à-dire deux fois par mois. Une dans la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun, et l'autre dans la ville de Douala, toujours au Cameroun. Et je dispensais dans ces conférences dont l'accès était de 10 000 francs. Dont les gens payaient 10 000 francs, je donnais les conférences qui duraient en moyenne 4 à 6 heures de temps. Et j'en ai donné comme ça des centaines et des centaines de conférences. Et après plusieurs années, je me rendais compte que quel est le bilan ? Quand j'analysais globalement ce que j'avais fait, je me posais la question « Mais attends, tu as déjà donné des centaines de conférences avec des milliers de participants ? » C'est vrai, les gens payent 10 000 francs, mais il y a des charges. Parce que je vais prendre un exemple. Supposons que j'organise une conférence dans un hôtel, il y a 100 participants qui ont donné 10 000 francs. Ça fait 1 million. Mais la location de la salle de l'hôtel, ça coûte combien ? Peut-être 150 000 francs. La communication pour que les 100 personnes viennent à coûter combien ? Peut-être 250 000 francs. Les hôtesses qui sont là, le casse-croûte qu'on va leur donner, les supports que j'ai préparés, la formation que je vais leur dispenser, mais en termes de contenu sur le plan des ressources intellectuelles que je vais partager avec eux. Le temps que je mets, le fait de voyager, se déplacer, d'aller à Yaound et Douala, quand vous faites ce ratio, vous vous rendez compte qu'au final, il ne reste pas beaucoup d'argent. Quand vous finissez, il va vous rester peut-être 200 000 francs, 250 000 francs de marge. Et vous devez répéter l'opération. C'est-à-dire qu'il faut réinvestir afin de pouvoir réorganiser la prochaine conférence. C'est assez coûteux. Après avoir organisé des centaines de conférences de ce type, j'ai essayé de faire un bilan pour savoir « Ok, tu as déjà fait des centaines de conférences. Il y a eu des milliers de participants, c'est bien. Il y a des personnes qui ont lancé des projets, qui sont venues te voir pour dire vraiment « Merci Claudel, j'ai lancé mon projet. Merci pour ta formation, ta conférence, ça m'a beaucoup aidé. » C'est bien. C'est d'ailleurs très gratifiant de savoir que tu as accompagné des gens qui ont lancé des business, des business qui ont fonctionné. Même d'autres qui n'ont pas fonctionné, mais au moins, ils se sont lancés. Et c'est un risque déjà qui est un acquis, qui devient une expérience. Même si c'était une expérience négative, ça reste une expérience. Ça veut dire qu'au moment où vous avez réussi à créer le déclic chez quelqu'un. Et ce déclic-là poussait à élargir sa zone de confort pour pouvoir développer une activité. Même si elle ne fonctionne pas, ça va devenir un élément de son expérience dans son background. Mais quand je regardais à l'intérieur, je me rendais compte que j'étais comme une bougie. C'est-à-dire que j'éclairais les gens en me consumant de l'intérieur. Donc, j'étais en train d'éclairer les gens avec mes connaissances. Mais de l'intérieur, je me consumais. Je ne bénéficiais pas de la plus-value que j'apportais aux autres. Surtout sur le plan numérale. Quand j'évaluais, je me rendais compte que je ne gagnais presque rien. Après ces conférences, j'ai lancé une formation qui s'appelle « Un mois pour devenir mon propre patron. » Formation qui se déroule en deux modules par semaine. Et pendant un mois, où j'accompagne les gens à créer leurs entreprises de telle sorte qu'à la fin de la formation, chacun puisse avoir son entreprise créée. Bien évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va se lancer après la formation. Le taux de conversion est de pratiquement 46 %. Ça veut dire que sur 100 personnes qui participent à la formation, il n'y a que 46 qui réussissent à lancer un projet après la formation. Et même sur les 46 qui lancent un projet, il y a encore 80 % peut-être qui vont échouer. Ce qui fait qu'on va rester peut-être avec seulement 5 ou 8 projets qui sont pertinents, qui vont continuer dans la durée. Et après cette formation que j'ai lancée, j'ai formé des centaines de personnes avec cette formation. Quand j'évaluais après, je me rendais compte que « Mais attends, qu'est-ce que j'ai gagné de cette formation ? » Oui, j'ai formé des gens. Oui, les gens viennent me dire « Claudel, vraiment félicitations, merci pour ce que tu as fait pour moi. » Là, je vais citer par exemple Aurélie Nubiga, qui s'appelle Mama Bio, qui a lancé un programme minceur, qui s'appelle la méthode Lanou, qui avait participé à cette formation et qui un jour vient me voir et me dit « Claudel, vraiment, tu as changé ma vie. » Et moi, je me posais la question « Mais j'ai changé ta vie en quoi faisons ? » Moi, je suis là, je suis en train de me consommer de l'intérieur, je ne gagne rien de ce que je fais. « Tu dis que j'ai changé ta vie. » Elle me dit « Non, tu ne peux même pas imaginer ce que tu as fait. Tu as changé ma vie. » Et un jour, elle me donne donc une enveloppe pour me remercier du travail que j'ai fait. Déjà, je regardais, mais quel est le travail que j'ai fait ? Je n'ai fait que partager mes connaissances et rien de plus. Je prends l'enveloppe, je lance dans mon sac. Et puis, au quotidien, du moins, durant toute la journée, je reste, je réfléchis. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais continuer comme ça ? Parce que là, ça ne marche pas. Oui, les gens participent, mais est-ce que tu gagnes vraiment quelque chose ? Tu es en train de t'époumonner. Et le soir, en rentrant, je prends l'enveloppe en question. J'ouvre l'enveloppe, je me rends compte qu'il y a 500 000 francs à l'intérieur. Des billets de 10 000 francs neufs, 50 billets. Et ça a créé un déclic sur moi. Je me dis « Mais attends, mais pourquoi cette femme me donne 500 000 francs pour me remercier ? » Alors que la formation a coûté 100 000. Elle a payé 100 000 pour un mois de formation. La formation est terminée. Et elle vient me remercier après en me donnant 500 000 francs. Je la cite Aurélie Noubiga. Vous pouvez taper son nom sur Facebook « Aurélie Noubiga » ou « Mama Bio ». Vous allez la retrouver. Et là, je tiens à la remercier encore ici en passant pour ce présent qu'elle m'avait offert ce jour. Jusque-là, je ne comprenais pas ce qui méritait qu'elle me donne cet argent. Je continuais à donner la formation. Et un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Stéphane qui participait à la formation un mois pour devenir mon propre patron. qui m'a dit « Claudel, en fait, je me rends compte que tu ne réalises pas ce que tu vaux. Ce que tu fais, tu ne réalises pas ça. Parce que moi, je suis la formation depuis le début. Et je me rends compte que tu ne réalises pas ce que tu es en train de faire. Moi, il y a des gens que je connais qui m'appellent depuis la France, qui m'appellent depuis les États-Unis, qui me parlent de toi. Toi, tu es ici, tu te vends à 100 000 francs pour un mois. Ça veut dire que tu ne réalises même pas ce que tu fais. En fait, ce qu'on te donne, ce sont des miettes. Ça ne représente rien par rapport à ce que tu vaux. Et quand il me disait ça, mais j'étais tétanisé. Je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Et il m'a donné un conseil. Il m'a dit « La prochaine fois que tu vas faire cette formation, je te recommande de la filmer entièrement en vidéo. Et d'essayer de vendre cette formation en vidéo à d'autres personnes qui ne peuvent pas venir ici physiquement comme moi. Parce que moi, je suis en train d'être exploité actuellement. Filme la formation. Fais en sorte que les gens qui sont aux États-Unis, en France, en Afrique de l'Ouest, partout à travers le monde qui ne peuvent pas être là physiquement puissent suivre cette formation. Et tu seras étonné. Je lui ai dit « Ok, grand frère, merci. » J'ai pris son numéro de téléphone. Nous sommes restés en contact. Chaque jour, je lui écrivais, on discutait, il me donnait des stratégies. J'ai donc décidé, à la prochaine édition qui s'est déroulée en novembre 2019, d'enregistrer la formation en vidéo. Donc, durant toute la formation, j'avais payé un caméraman qui a enregistré la formation en vidéo. La formation a été totalement enregistrée en vidéo, étant donné que c'était deux modules par semaine. Quatre semaines, ça faisait huit modules. J'ai donc gardé la formation dans la machine. J'ai conçu des visuels qui présentent globalement la formation, les différentes thématiques. Et j'ai décidé de commencer à commercialiser ou du moins, dans un premier temps, je prenais les extraits de cette formation et je postais en ligne. Et quand j'ai posté les extraits de cette formation en ligne en vidéo, les retours étaient extraordinaires. Je vais prendre un extrait de cette formation qui s'appelait, j'avais mis le titre « Il faut éliminer les pauvres ». Beaucoup de personnes ne savent pas que la vidéo « Il faut éliminer les pauvres », c'est un extrait de la formation « Un mois pour devenir mon propre patron ». Cette vidéo a eu plus de 2 millions de vues en ligne sans publicité. Au point où Facebook a supprimé cette vidéo en disant que non, elle est trop violente. En réalité, c'était juste le titre, puisque dans le texte ou du moins dans la vidéo, j'expliquais comment ce sont les gens qui pillent notre pays qui en réalité sont des criminels. J'ai publié beaucoup d'extraits de cette vidéo en ligne et les gens me contactaient pour dire « Claudel, je voudrais la vidéo complète ». Et je leur faisais comprendre qu'en fait, la vidéo complète, c'est une formation. Et les gens disaient « Il n'y a pas de problème, ça coûte combien ? » Je leur disais « Ça coûte 50 000 francs ». Et les gens payaient. Je me suis dit « Waouh ! » Vous savez que les gens peuvent payer 50 000 francs pour avoir des vidéos de ma formation. C'est comme ça que je commence à vendre les vidéos de cette formation. Nous sommes en 2019. 2020, COVID-19. La plupart des pays dans le monde sont confinés. Quand les gens sont confinés, ils ne partent plus travailler. Ils restent à la maison. Quand ils restent à la maison, ils sont plus connectés sur Internet. Et pendant cette période, l'audience de ma page a explosé. La page docteur Claudel Numbisi. Les gens viennent, ils commencent à voir mes vidéos. Ils voient dans les vidéos de cette formation et ils me contactent. Je souhaite bénéficier de cette formation. Je vendais la formation à 50 000 francs pour ceux qui sont au Cameroun et à 100 euros pour ceux qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, vous savez combien de formations ? Un mois pour devenir mon propre patron, j'ai vendu. Près de 1 500. Près de 1 500 personnes qui ont payé au moins 50 000 francs pour obtenir les 8 modules vidéo de cette formation avec tous les supports électroniques qui vont avec. Aujourd'hui, ça fait un chiffre d'affaires de plus de 74 millions, c'est-à-dire plus de 100 000 euros de vidéos. Et comment est-ce que j'ai gagné cet argent ? Avec un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de Stéphane qui s'était inscrit en mettant son numéro de téléphone pour participer à la formation un mois pour devenir mon propre patron. Que j'avais contacté par téléphone pour le convaincre à assister à la formation. Il est venu à la formation, il a participé. Il m'a donné ce conseil. J'ai conservé son numéro. Je suis resté en contact avec lui, avec son numéro. Il m'a donné quelques astuces que j'ai mis en application. Et aujourd'hui, ce numéro de téléphone avec les astuces qu'il m'a données, ça m'a rapporté plus de 74 millions de francs en moins de 2 ans. Oui, un numéro de téléphone peut rapporter beaucoup d'argent. Parfois, vous avez un problème dans votre business. Vous pensez qu'il vous faut de l'argent alors qu'il vous faut juste un numéro de téléphone. Parfois, vous avez des problèmes dans votre business. Vous recherchez une solution. Vous pensez qu'il faut qu'on investisse 200 millions de francs pour que ça puisse résoudre le problème. Alors qu'il suffit juste que vous puissiez me parler de votre problème, je vous envoie le numéro de quelqu'un. Je vous dis, contactez cette personne de ma part. Vous lui expliquez le problème et il va vous donner la solution. Vous n'avez pas besoin de l'argent. Parce que le numéro de téléphone, c'est aussi de l'argent. Parce que l'argent, c'est toute valeur monétaire. Et un numéro de téléphone est une valeur monétaire qu'on peut transformer en monnaie fiduciaire qui est ce qu'on appelle les biais de banque. On peut transformer un numéro de téléphone en biais de banque. C'est possible. Et où est-ce que vous allez trouver des numéros de téléphone de personnes fiables, de personnes crédibles, de personnes qui croient en l'Afrique, de personnes qui ont des projets, de personnes qui ont déjà décidé de manière intrinsèque de se mettre ensemble avec d'autres personnes afin de bâtir des projets d'une certaine envergure. Où est-ce que vous allez trouver ces numéros de téléphone ? Parfois, vous avez même ces numéros dans votre téléphone mais vous n'avez pas la stratégie pour convertir ces personnes. Vous n'avez pas la bonne approche. Vous vous présentez comme un mandiant. Et quand vous êtes un mandiant, tout ce qu'on a à faire, c'est de vous traiter comme un mandiant, c'est-à-dire de vous utiliser comme une serpillère. Alors qu'il y a une nouvelle approche que vous devez adopter pour mieux exploiter vos numéros de téléphone et surtout pour entrer en possession d'autres numéros de téléphone. Oui, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé le Claudel Numbissier Business Group le 21 octobre 2021 et qui aujourd'hui comporte plus de 700 membres, 700 numéros de téléphone, 700 adresses, 700 Africains, 700 entrepreneurs qui se retrouvent en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique qui ont décidé de se mettre ensemble afin d'être... Oui. Ça veut dire, dans le Claudel Numbissier Business Group, à ce jour, vous avez 700 Africains, 700 entrepreneurs, 700 opérateurs économiques qui se retrouvent partout à travers le monde, en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique, qui ont décidé de se mettre ensemble pour réaliser des projets 700 fois plus percutants. Et en intégrant le Claudel Numbissier Business Group, vous entrez en possession de ces 700 adresses-là afin de convertir chacune de ces adresses-là en opportunités. Oui, c'est aussi ça le fait d'intégrer un réseau comme le Claudel Numbissier Business Group. Si un réseau pareil vous intéresse, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et en payant 10 000 francs par mois ou 25 euros par mois si vous résidez en Occident ou à l'extérieur du Cameroun, vous intégrer ce réseau afin de bénéficier de ces opportunités, de ces numéros de téléphone que vous allez transformer en argent comme moi je l'ai fait et comme je le fais chaque jour. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Investissez pour intégrer un réseau parce que ce réseau va vous permettre de saisir des opportunités. Investissez pour intégrer le Claudel Numbissier Business Group parce que ça va vous permettre de rencontrer d'autres Africains qui ont des projets comme vous, qui rencontrent les mêmes difficultés que vous. Mais l'avantage que vous avez, c'est que certains ont déjà résolu les difficultés et les challenges auxquels vous êtes en train de faire face actuellement. et vont partager avec vous leurs expériences pour que vous ne puissiez plus commettre les mêmes erreurs et que vous puissiez aller beaucoup plus vite, plus rapidement, gagner en temps et saisir des opportunités de façon plus rapide et de façon plus efficace. C'est à ça que c'est un groupe comme le Claudel Numbissier Business Group. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'intégrer ce groupe en payant 3 mois minimum, c'est-à-dire 30 000 francs si vous résidez au Cameroun et au moins 75 euros si vous résidez à l'extérieur du Cameroun pour intégrer ce groupe et bénéficier de toutes les opportunités qui se retrouvent à l'intérieur. C'est ça le Claudel Numbissier Business Group. Et c'est l'opportunité que je voudrais vous présenter durant ce direct. Tout le monde peut intégrer le Claudel Numbissier Business Group. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez enseignant, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez employé, que vous soyez déjà entrepreneur, c'est même encore meilleur parce que vous allez pouvoir vendre vos produits et vos services à l'intérieur d'un réseau et saisir des opportunités. Que vous soyez un opérateur économique, que vous soyez un politicien, que vous soyez n'importe quoi ou qu'importe votre catégorie sociale, le Claudel Numbissier Business Group est la bonne adresse afin de pouvoir capitaliser sur les opportunités et vous mettre ensemble avec d'autres Africains qui, comme vous, ont cru en l'Afrique et ont décidé de se mettre ensemble pour permettre à l'Afrique d'écrire en lettres d'or la noblesse de l'Afrique dans l'échec mondial. Et si vous souhaitez rejoindre un groupe pareil, il y a une seule chose à faire. Écrivez en commentaire, je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et nous allons vous contacter, nous allons partager avec vous un lien, vous allez le remplir et quand vous allez remplir ce lien, nous allons vous contacter pour vous permettre d'intégrer le groupe de personnes, d'Africains qui ont décidé de se mettre ensemble afin de faire en sorte qu'on ne puisse plus jamais humilier l'Afrique parce que les Africains ne s'imposent pas sur le plan économique. C'est un groupe dans lequel il n'y a pas de divertissement, il n'y a pas de blague. On a beaucoup blagué sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il est temps de se mettre ensemble et de faire travailler nos cerveaux afin d'implémenter des opportunités qui vont nous permettre non seulement de nous développer intellectuellement sur le plan individuel et sur le plan collectif et surtout de nous développer économiquement sur le plan individuel et sur le plan collectif. recommander à des personnes d'intégrer le Claudel Numbissier Business Group. En parler dans votre entourage, en parler à vos proches parce qu'intégrer un groupe pareil, c'est contribuer à l'écriture de l'histoire de l'Afrique. Arrêtez d'être un spectateur de notre histoire. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité magique de pouvoir écrire cette histoire avec nous et avec moi et en écrivant juste en commentaire, je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group nous allons y travailler ensemble. NRC Le monde à notre portée